Et comme je sais que t'as un grand coeur, tu pourrais m'aider à faire quelques idées... Ben oui, ben oui, attends, attends... Vincent, t'es trop grande, mais toi, je m'en catche là. Ok, bon, c'est bon. Tu soulèves, s'asseoir sur tes fesses, monte plus haut, tu vois, comme ça. Oh my god! Là, tu transferts. Ok. Là, tu redescends. Ok. Trève. Oh! Pas facile, hein? Pas facile! Ouais. Alors, au confessionnal. Effectivement, je me suis fiancé avec Mademoiselle Cristal. Ça a été pas mal inattendu et inespéré pour tout le monde ici, je pense. Si jamais ça donne une maison, whatever. On pensait peut-être avoir trois enfants d'un chien. Je me suis vraiment fiancée. Oui, regardez cette bague. Comment trouves-tu que Tom se soit fiancé à une autre fille que toi, soit disant Cristal Metal? Oh mon dieu, alors ne m'en parlez même pas, ça me désole absolument. Mais je reprends dessus tranquillement pas vite. Et d'ailleurs, votre caméraman est très, très mignon. Alors, c'est ce qui conclut notre spéciale love story. Une fille, c'est sentimental, mais deux, c'est mental. Patron? Oui? Hier, tu as décidé de placer Yannick au balottage. Oui. Tu étais pleinement conscient que tu allais faire mal au couple du loft. Ce soir, j'aimerais que tu fasses plaisir à notre cher petit couple de balottés. Good. Tu devras t'assurer de préparer une soirée parfaite pour Stéphanie et Yannick. Parfait. Patron? Oui. Je t'ouvrirai le lounge où tu devras préparer un souper de quatre services et t'assurer que l'ambiance et leur intimité soient parfaites. OK. Parfait. Je peux te dire que ça vient de moi. Tout à fait, mon cher. Fais-toi plaisir. Parfait. Ça va bien? Écoutez, hier, j'ai eu un choix dur à faire. Ça a créé beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup de parlages, tout ça. J'ai pensé à moi-même, c'est pas le maître qui me l'a demandé, de vous faire une petite soirée, à vous deux, Mimo et Stéph. Un petit souper dans le lounge. Je vais m'occuper de vous autres toute la soirée, un petit levin, un souper. C'est une question de vous jaser ça, tranquille. C'est correct? C'est tout bon. Je sais pas si il a voulu se faire pardonner ou s'excuser du mouv' qu'il a fait. Je trouve qu'en me mettant en balottage hier, puis qu'en me faisant un petit souper aujourd'hui, je sais pas si c'est moi qui est pas sweet à l'intérieur, mais je trouve ça fake de sa part. Hey, ça chiade tout le temps, y'a tout moyen. J'essaie de... Attends, je me suis dit en plus dans ma chambre, ok, je vais dire que c'est moi qui aurais pensé à ça, ça va leur faire plaisir. Ben non, on se rend... C'est super cool, mais c'est stratégique, again. Comment ça? Ben, quand ça doit sortir, c'est short, puis peut-être pas grave de n'assumer la décision qu'a pris les gens. Je vous amène dans mon petit lounge, pour votre souper en tête-à-tête. L'ambiance va être chaude ici. On va se déshabiller. J'ai commencé par vous servir une petite coupe de vin. All right. Ça se merveillera pas. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce que t'as? Je vois, je trouve ça fake de... Je n'ai tellement pas essayé de me matcher, j'en... Après la pause, Stéphanie et Yannick vont au bout de leur passion. C'est presque tout pour ce soir. Je vous rappelle que l'émission Demain est diffusée à 18h30. Et soyez là, parce qu'on saura enfin qui est la troisième personne au balotage. On se quête ce soir sur des images du deuxième cadeau offert à notre petit couple par le patron de la semaine. Un cadeau assez inattendu qui, disons, va sceller définitivement l'union entre Mimo et Stéphanie. Bye tout le monde. Bonne soirée. Oui. Je venais tellement précieux de me matcher, j'en... Ben, moi non plus. Je n'y avais pas pensé une fois. On a encore plus eu le temps de se connaître. C'est merveilleux être deux ici. Ça fait tellement du bien de pouvoir... Juste jaser, puis pouvoir partager. En tout cas, je suis très content. Moi aussi. Même si je n'étais pas mal aidée à ça, puis tout non plus. Je pense que c'est toujours... C'est comme ça dans la vie. Quand tu t'en perds quelque chose, que c'est toujours meilleur. Tu ne peux pas savoir comme j'ai envie d'avoir une... Une vie de couple stable, genre, avec une personne que j'aime, puis que je passe ma vie avec. Tu n'as aucune idée. Moi, je recherche ça, je l'ai vu avec mes parents, puis tout. Puis, je ne veux pas, je m'en viens à 28. Je n'aurai pas des enfants à 35 ans, c'est clair. Tu comprends-tu? Non, je te le dis, je le souhaite vraiment. Puis je trouve que ça serait merveilleux. Qu'on soit une couple. Pour rester un bon jour. Sans dire ce talk shit, je te le jure. Je le souhaite vraiment. Même si ça ne fait que deux semaines que je te connais. Je ne voulais pas trop parler, en plus, même. Mais tu le fais, là, puis c'est vraiment fou, parce que c'est comme dans un film. Oui, c'est comme dans une télé-réalité. Ensuite, Kass vient nous voir en nous disant qu'il y a une autre surprise pour nous. Ce soir, je vous laisse ma chambre. Ah oui? À vous deux. Alors, on cancelle le jardin. Et la chambre est à vous pour ce soir. On est bien ici, il fait plus frais. C'est tout sérieux, là. Et il faut fouiller comme du monde, il va y avoir une surprise en quelque part. C'est bon, bonne soirée. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, my God! Oh, my God! C'est quoi, ça? Oh! Oh, my God! Il partage avec moi un moment que j'en ai depuis longtemps ici, Olaf, d'avoir sa guitre, puis de pouvoir gratter quelques accords, puis de chanter des tounes. Ah oui, j'en reviens pas, ma guitre, mais... Et puis, écoute, c'était merveilleux, ma guitare, pouvoir retoucher à ma guitare. J'en avais un petit peu perdu depuis deux semaines déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada